... J'avais entendu parler dans ma famille maternelle d'un événement survenu au moment de l'épuration en 1944 en Bretagne, à Quimperlé, dans cette petite ville de Quimperlé qui est le berceau familial de ma mère. Mon grand-père était l'un des grands résistants de Quimperlé. Il était l'un des chefs du maquis. Il était devenu dans la mythologie familiale un personnage très important, à la fois héros de guerre, gaulliste. Il était donc assez fantasmé par les mains de ma famille comme ayant été le grand chef de guerre résistant au moment de la libération de Quimperlé en 1944. Mais cette histoire d'épuration sauvage revenait un petit peu sur le tapis en fin de dîner de temps en temps lorsque j'allais voir ma famille en Bretagne. Et il était question d'exécution sommaire, de collabos, de prétendus collabos qui auraient été exécutés sans jugement, de manière très violente. Mais en fait, personne n'avait cherché vraiment à creuser un petit peu dans cette direction. Et moi, j'étais le seul historien de la famille. Et j'avais un peu honte de délaisser cette intrigue prometteuse jusqu'au jour où j'ai retrouvé dans le grenier familial à Quimperlé un vieux fond d'archives, un vieux carton d'archives avec des trésors à l'intérieur. Par rapport à ces premières pistes, j'ai commencé à mener ma petite enquête. Je suis allé dans les fonds d'archives publiques, aux archives militaires, aux archives départementales, aux archives nationales. J'ai trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai essayé de retisser cette histoire. Qu'est-ce qui s'était passé ? Pourquoi est-ce que mon grand-père avait commandité ou pas, d'ailleurs, l'exécution de ses collabos ? Pourquoi est-ce qu'il avait couvert ses maquisards qui s'étaient livrés à ses exactions sommaires sans jugement d'individus qui travaillaient avec les Allemands mais qui peut-être ne méritaient pas la mort à ce moment-là ? C'était essentiellement des collaborateurs économiques. Il y a aussi des meurtres qui relevaient du pur règlement de compte privé. Et j'ai essayé de comment mon grand-père, pris dans ce maelstrom, avait géré tout ça, en fait, après la guerre, dans l'immédiat après-guerre. Et j'ai essayé aussi de comprendre qui était ce grand-père. Et j'ai tenté d'aller un petit peu à la recherche de ce grand-père disparu qui est mort quand j'avais 4 ans et demi. Donc je l'ai peu connu. Et je me suis attaché à cet homme. J'ai essayé de comprendre ses motivations, d'aller au plus profond de son intimité puisque j'avais des matériaux très riches, notamment sa correspondance. Et j'ai essayé de comprendre comment est-ce qu'on fabrique un résistant, comment la fabrication d'un résistant qui se trouve à un moment donné aux prises avec des tensions contradictoires et qui est obligé de composer ou bien peut-être de s'éloigner d'un sens moral ou d'un code de l'honneur par solidarité avec ses hommes. Et j'ai donc découvert cette ville de Quimperlé avec ses règlements de compte qui étaient un peu le miroir de tout ce qui s'était passé un peu en France à cette époque-là, en 1944, sachant qu'en Bretagne, c'était extrêmement violent. C'était vraiment la guerre civile française. Et donc j'ai retrouvé tous ces acteurs et j'ai essayé de comprendre quelles étaient leurs interrelations et pourquoi on en était arrivés là. C'est un peu le moment donné ! Sous-titrage Société Radio-Canada